... L'église chaldéenne Maria Maladra de Kirkouk date de 1862. En français, son nom signifie Vierge Marie, Immaculée Conception. Nous sommes à Kirkouk, au nord de l'Irak. L'église se situe dans le quartier de Korya, l'un des plus vieux quartiers de la ville. L'histoire chrétienne de Kirkouk est marquée par les persécutions du roi sassanide Yazdegerd II en l'an 445. Il a exécuté 12 000 chrétiens et la hiérarchie de l'église locale. Une église présente depuis plusieurs siècles dans la région. On parle d'un diocèse à Kirkouk vers l'an 130. Et on connaît même le nom du premier évêque de Kirkouk. Il a un nom grec, il s'appelle Thokriti, la force de Dieu. Et on pense peut-être qu'il était enfant des émigrés qui venaient du monde romain, persécutés par les romains. Et ils se sont réfugiés ici dans cette région qui était à l'époque sous la domination perse, partent, les partis dominés. Donc au début des trois premiers siècles, là où les chrétiens en Occident, dans l'Empire romain, étaient persécutés, ici dans l'Empire perse, ils étaient réfugiés. L'église Maria Malhadra a été construite en 1862, soit huit ans après la déclaration du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. À l'intérieur de l'église, une plaque de marbre gravée en syriaque en atteste. Je crois que c'est la première église qui porte ce titre de la Vierge qui était à l'époque assez nouveau. Il a pris de l'importance aussi à cause de les apparitions de la Vierge à Lourdes. C'était à la mode d'invoquer la Vierge comme l'Immaculée Conception. Et Marie a une importance particulière en Irak. Mais elle n'est pas la seule église qui porte ce titre à Kirkouk. Il y a eu plusieurs églises au cours de l'histoire, à des périodes différentes. Donc la Vierge a une grande importance, pas seulement chez les chrétiens, mais même chez les musulmans. À l'intérieur, l'église Maria Malhadra a une structure basilicale. Son architecture est typique de la région. Ce qui caractéristique l'église, cette église surtout, en général l'église dans la région, c'est la simplicité, manque de décoration ou motifs décoratifs. Par exemple, on a des voûtes qui sont en forme octagonale avec des niches ou pendatifs. C'est tout simple, c'est une décoration. Les quatre piliers libres de la Nef sont également typiques de la région. Ils sont en marbre de Mossoul. Le point commun architectural entre les églises et les mosquées, c'est le pilier octagonal, très épais, très large, qu'on voit ici. Au bout de la Nef, deux portes en forme d'arches mènent au sanctuaire. En 1965, un siècle après la construction de Maria Malhadra, une église du même nom, mais beaucoup plus spacieuse, a été construite à côté. Elle jouit d'une très grande activité paroissiale. Les dimanches et les jours de fête, elle accueille près de 400 fidèles. Hier, la fête de Sainte Marie, le dernier jour du mois de mai, qui est spéciale pour nous, pour la Sainte Marie. Alors les gens, toute l'église était remplie. Construite en béton armé, cette nouvelle église en forme de halle imite une triple nef soutenue par huit piliers libres recouverts de boiseries. Le sanctuaire, totalement ouvert, est surélevé de trois marches. Une arche sans décoration ouvre sur l'espace sacré. Les deux églises forment aujourd'hui un espace religieux commun. Au centre du domaine, une grotte mariale réunit tous les jours les fidèles chaldéens, mais aussi de nombreux visiteurs. Sainte Marie, c'est notre mère, la mère de l'église, la mère de notre Seigneur. Et puis, surtout, cette église, elle a été visitée par tout le monde, les musulmans, les chrétiens. Jusqu'à maintenant, toujours, il y a les gens qui viennent visiter. Et ce qu'elles demandent de Sainte Marie, elles l'obtiennent. Sous-titrage ST' 501